Et salut à la compagnie, c'est XRouge et on se retrouve aujourd'hui pour le test de Metal Gear Online sur PlayStation 4. Donc MGO, le mode online de Metal Gear Solid V Phantom Pain, sorti le 6 octobre 2015, tout fraîchement sur nos consoles de salon. Alors bon, ma vidéo sera scindée en deux parties comme d'habitude, je vais vous présenter vite fait le petit menu interactif de MGO, puis ensuite se lancer sur une partie, si les serveurs nous le permettent. Je le fais donc du coup le jour J, jour officiel de sa sortie, donc les serveurs sont un petit peu, comment dire, overbookés, un petit peu instables, bon, comme chaque nouveau jeu en fait qui teste des serveurs. Alors franchement c'est beau, ils l'ont vraiment bien réussi leur MGS, ils méritent vraiment son 19 sur 20, c'est vraiment incroyable. Alors, donc du coup, petite précision, MGO qui dit, en ligne dit, vous allez vouloir jouer avec des amis. J'ai un petit peu galéré à le trouver, donc je vais de suite vous montrer ça en premier. Quand vous affichez en fait, quand vous serez dans une partie vocale avec des amis, vous n'aurez qu'à appuyer sur le côté gauche de votre pavé tactile de la DualShock 4, pour afficher en fait la partie vocale dans laquelle vous êtes, donc partie qui est sur la PlayStation carrément. Et vous demanderez à vos amis, si vous n'êtes pas chef d'escouade, d'appuyer en bas à droite de votre pavé tactile, mais vraiment l'angle de votre pavé, pour que vous soyez prêt à ce que le chef d'équipe lance une partie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, on pensait qu'il y aurait eu une touche en smartcast, genre en triangle pour rejoindre session, ou un truc comme ça, non, ça n'y est pas, donc voilà comment il faut faire. Voilà, côté droit du pavé tactile, vous aurez donc du coup le menu, les matchs, 3 modes de matchs vous seront proposés. Vous avez bien sûr le Bounty Hunter qui revient, qui était en gros le mode de ticket à la Steel Battlefield, que l'on a connu sur Metal Gear Online, pendant que MGS4 était sorti, donc cela remonte à juin 2008, ça remonte un petit peu, mais c'est toujours le même mode qui est plutôt sympa, mais un petit plus le Fulltone qui est bel et bien présent. Voilà, la technique c'est péter tous les tickets de l'équipe adverse, je crois qu'il y en a en tout 30, c'est du 6v6 ou du 8v8, et du coup, en fonction des kills que vous allez faire, vous allez avoir une prime qui va monter. Et si on arrive à vous extraire, que l'équipe adverse arrive à vous extraire, il récupère votre prime. Imaginez que vous avez tué 3 ennemis, vous avez une prime de plus 3 sur votre tête, si vous extraisez, imaginez qu'ils se sont retrouvés à 27 tickets parce qu'on leur a tué 3 personnes, et bien ils remonteront à 30 au maximum. Donc faites attention, c'est un jeu qui peut vraiment retourner la situation en fin de game, parce que généralement, la plupart des parties se finissent plutôt au counting, une fois que le chrono a terminé, que la partie est terminée, donc du coup, le jeu comptabilise le nombre de tickets qu'il y a de chaque côté de la partie. Plusieurs postes vous sont proposés dans le jeu, vous aurez l'éclaireur, qui est plutôt le sniper, l'exécuteur qui a les armes à cadence, des fusils auto comme des batteuses, à portée moyenne, ainsi qu'ensuite, une sorte d'assassin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il est en camouflage tactique, il ne fait que du cycle aussi, et c'est lui qui est chargé surtout de fultonner tous les membres adverses. Voilà, donc sachez vous équiper en conséquence, et faire vraiment le pour et le contre de la situation pour pouvoir gagner, donc il faut vraiment jouer en ami, et se parler énormément, beaucoup de cohésion d'équipe. Vous avez le Cloak & Dagger, donc du coup, uniquement équipé de tenues de camouflage et d'armes non létales. Voilà, donc vous devez ramener les disques abandonnés, vous savez, c'est un petit peu le système d'objectifs, et le ramener dans votre zone, bon ça c'est connu, c'est comme un petit peu la capture de drapeau, il faut le ramener chez soi, et ensuite vous avez la capture de zone, voilà, la com-control. Ce sont les trois modes de jeu qui vous sont proposés, donc moi je vais surtout faire du bounty hunter, qui est vraiment le mode par excellence, que j'en avais connu dans MGO, sous MGS4. Vous pouvez bien sûr sélectionner un match sous système de serveur, ou créer votre propre serveur. Donc du coup ensuite vous avez personnalisé, vous pourrez choisir votre personnage en particulier, ou dès que vous aurez atteint plusieurs niveaux, vous pourrez créer trois personnages. Eh bien, attendez, je ne me rappelais plus de la troisième classe, ouais voilà, joueur B1, ça m'a les couilles, il y avait, voilà, c'est l'infiltrateur, c'est celui qui est vraiment chargé de fultonner les autres. Donc du coup là, je m'équipe de mon personnage principal, qui est niveau 7, et donc du coup le matériel que vous aurez débloqué dès le level 4, vous pourrez l'équiper en conséquence, en fait vous pourrez choisir son nom principal, les équiper de laser, etc. Choisir ce que vous voulez au soutien, et vous équiper d'atouts. Moi par exemple j'ai le démolition plus, c'est un petit peu l'atout martyr à la col-off, quand on meurt je jette une grenade par terre, vous voyez, enfin des trucs comme ça, de toute façon c'est écrit en bas à gauche, je ne vous apprendrai rien, vous l'apprendrez par vous-même. Vous pourrez donc du coup ensuite avoir des équipements, pour ce qui est de votre tête, ça se débloque en GP, que vous pouvez gagner en gagnant des parties, mais aussi les GP qui sont achetés avec de l'argent réel sur le PlayStation Store, donc on exclut quand même le mode pay to win, parce que ce n'est que des skins qui peuvent être achetés en GP, tant mieux j'ai envie de vous dire. Le torse pareil, la tenue complète, ou avoir des lunettes, on fait ce que vous voulez, moi je ne l'ai pas trop équipé, à vrai dire je m'en fous un peu, c'est le début, pour l'instant j'essaie de l'avoir plus en main que d'avoir le skin qui va avec. Sans plus attendre donc du coup, et ne pas vous faire patienter plus longtemps, je vais lancer une partie, mais comme les chargements sont plutôt longs, c'est à ce moment là que je vais scinder ma vidéo en deux, je vais lancer de suite cette partie, ne quittez pas, on se retrouve de suite. Donc, alors voilà, on se retrouve donc du coup en deux équipes en 6v6, sachez que pendant le temps vous pouvez donc du coup choisir vos personnages que vous aurez au préalablement créés, et ainsi qu'en dessous la musique qui vous permet de mettre quelques petites playlists, quelques sets de fonds sonores qui peuvent être sympas pendant le temps de chargement. En haut à gauche vous avez le style de jeu, ainsi que le temps, parce que ça peut être des maps de jour comme de nuit, ainsi que le climat qui peut être interchangeable mais durant la phase de jeu, donc ça c'est, on ne peut pas savoir quand ça va arriver, mais bon ça ajoute une pointe de, j'ai envie de dire, d'immersion supplémentaire, voilà il faut faire attention, du coup les camouflages optiques peuvent mieux se voir sous la pluie, en tout cas moi c'est l'effet que ça me donne, on peut mieux voir les espèces, en fait les assassins qui essaient de nous fulltonner, c'est plutôt cool quoi en fait. Bon, je vais, d'accord j'y arriverai pas, je voulais prendre le Walker Gear pour au début, parce que c'est vraiment un truc de fou. Ah, MGS Online, on n'en avait pas retrouvé depuis MGS 4, où est-ce que les serveurs après avaient fermé, c'était bien dommage parce que c'était vraiment un bon style de jeu. Bon, le niveau de leveling, vous avez vu qu'on a du mal à les voir quand même, c'est vraiment chaud. Du coup, ouh, putain, en plus il y en a un autre là. Vous vous rappelez du système de leveling qu'il y avait dans MGO sous MGS 4, c'était en gros, si on arrivait à faire des kills, on montait de niveau, et si on se faisait tuer, on pouvait en perdre. Donc ça c'est plutôt sympa, ça nous montrait vraiment quel niveau on représentait dans le jeu. Mais bon, ça c'est maintenant, c'est oublié, vous avez un système de leveling qui est normal sous un système de jeu. Qui c'est qui me tire dessus ? C'est le gars de la mitrailleuse. Bon, enfin voilà, la prime, comme je vous en parlais, c'est à côté du temps qu'il y a en dessous. Vous voyez, par exemple, ça fait, voilà, on est à 4 minutes 45, voilà, j'essayais de bien pointer le temps. Et vous voyez le nombre de tickets qu'on a, on est toujours l'équipe, en fait, qui est caractérisée par la couleur bleue. Donc du coup, au moins, ça nous permet de savoir déjà qui on est, on ne se perd jamais. On est toujours représenté par la team Liquid, on joue contre la team Solide, et ça doit être inversement pour les autres joueurs, je pense. Parce que je ne me suis pas retrouvé une seule fois chez les rouges, donc ça doit être en fait par intervenance de couleur en fonction de l'endroit où on est. Et bim, le frag à la grenade, c'est parfait. Ça fait déjà le deuxième, parce que mon martyr avait marché, il me semble, juste avant. 28 tickets, vous voyez que ça baisse très vite, mais ça peut très très vite remonter. Moi, j'ai une prime de plus 5, si je me fais, par exemple, exporter, ben voilà, il remonte à 24, et tout, quand même, peut encore être joué. Les Fultons, bon, il faut y tirer dessus, il faut y mettre quand même quelques balles, parce qu'ils sont assez résistants, ce sont des Fultons en plus 2, donc du coup, c'est comme si c'était... Oh là, je n'ai pas envie de me faire attraper par le côté cute du... Ouais, vous vous rappelez, on peut poser des magazines un peu coquins, ou alors des peluches toutes mignonnes pour attirer l'attention du joueur, et ça nous le... ça nous le stun pendant quelques temps. Ça, c'est toujours aussi présent, et c'est bien chiant. Une fois que vous êtes endormi, ne luttez même pas, c'est impossible de bouger le joystick, ainsi que la touche triangle pour essayer de se réveiller avant de se faire Fultoner, c'est impossible. Vraiment impossible. Mais sinon, franchement, l'immersion est vraiment sympa, à plusieurs, c'est vraiment fun. Pas plus de problèmes pour rejoindre les serveurs que ça, pour le moment. Mais bon, néanmoins... Bon, voilà. Dès que vous avez trouvé une partie, petit conseil, ne la quittez plus. Vraiment. Restez dans la même partie, parce que ce sera long à trouver au début, mais après, dès que c'est parti, ce n'est plus du tout un problème. Ce que j'aime bien, voilà, dans le style du Bounty Hound, c'est que les bons joueurs vont être les cibles vraiment prioritaires chez toute l'équipe adverse, parce que notre target, en fait, dès qu'on se fait inspecter par l'ennemi, si notre pseudo s'affiche, tout le monde le voit. Et du coup... T'es où, toi ? Du coup, voilà, il se fait... Putain, il y avait la grenade au sol, aussi. Merde. Ouais, je préfère encore me faire tuer que me faire Fultoner. Mais voilà, ça va penser à... Les bons joueurs vont se cacher, du coup, pour ne pas être Fultoner et renverser la cadence. Vous voyez, 20 à 9, on a vraiment envie de gagner, quoi. Ça peut se terminer rapidement, comme ça peut être une partie super longue. Enfin, bon, super longue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le compteur. Toi, je t'ai chopé. Voilà. Donc là, il faut vite se dépêcher de la foutre dans le coma. Et merde, voilà, trop tard. Allez, putain. Allez, voilà, là, regardez. Plus 7. En plus, ils ont pris un plus 7 juste avant. Et il y a le mien, je pense, juste après. Bon, là, là. Il y a un plus 6. Ils se montent à 22. Je crois que le plus 7, c'était moi juste avant. L'horreur. Et vous voyez, tout est à refaire. 18-22, c'est eux qui mènent. Vous avez vu l'horreur, en fait, de ce mode ? Mais c'est vraiment ça qui est fat. C'est vraiment génial. Et en plus, c'est sur un fond de Metal Gear. Attendez, que dire de mieux ? Non, franchement, c'est cool. Le jeu se fait, du coup, en deux manches. À savoir qu'à la fin, s'il y a une égalité sur les manches, c'est celui qui aura le plus de points qui l'emportera, tout simplement. Les points sont cumulés en fonction du nombre de tickets qui nous restent, les frags qu'on a fait, les assistances. Voilà, je donne plus 50 avec un frag, 50 une assistance. Là, je me suis fait piquer par une flashette anesthésiante. C'est un peu chiant. Ok, c'est super. Un plus 3 pour eux, ça va être génial. Vous voyez, ils ont pris la tête, alors qu'on les menait largement. C'est ça, voilà. Après, moi, je suis exécuteur. Ce n'est pas mon boulot d'aller fulltonner les autres. C'est plutôt à nos assassins, à nous, d'aller le faire. Donc, c'est ça qui est plutôt chiant. Et peu de gens, en fait, pensent que, ouais, l'assassin, c'est cool, on est invisible et tout. Non, mais le système de jeu, ce n'est pas que vous fassiez des frags, les gars. Vous devez les fulltonner. Vous devez aller faire du CQC et vite. Là, j'ai sauvé un gars. Mais là, oh putain, plus 9. Mais vous êtes sérieux ? Oh là là, 27. Mais c'est une horreur. Non, non, mais vous vous rendez compte ? Voilà, 40 secondes, c'est eux qui vont gagner la première manche. Voilà. Donc, il faut vraiment jouer en équipe. Vous avez vu la complexité ? Mais c'est ça que je trouve génial. Oh putain. Merde. Non, mais pour un plus 1, quand même. Non. Oh, mordel. Les mecs sont des raccourts jusqu'au bout. Remarque, de toute façon, c'est leur boule ou vous allez me dire. Enfin, c'est vraiment sympa. On avait l'habitude, après, d'avoir plusieurs styles de Metal Gear en online. Je parle, bien sûr, des opus portables, comme Metal Gear Solid Portable Ups. J'ai été obligé de le citer, car, pour ceux qui ne le savent pas, et ceux qui me suivent dans notre carrière de call-off, ma team et moi, la MGS, voilà, vous savez que ça vient du nom Metal Gear, mais c'est surtout à cause de Portable Ups qu'on s'est appelé comme ça, parce qu'on a commencé le online en équipe là-dessus. Et ensuite, en est venu le nom de la MGS pour faire honneur à ce jeu. Alors, j'en ai tué 11, j'en ai fut le tonné 0, j'en ai assommé 1, je suis mort 3 fois, j'ai été extrait 3 fois. Donc, en gros, j'ai fait du 11-6, et j'ai filé 2050 en score. Donc, pour l'instant, il y a un score, comme vous avez pu voir, de 7000, j'ai pas vu le reste. Et ça va se jouer sur la deuxième manche. Donc, du coup, ça peut être renversé, mais bon, généralement, c'est vrai qu'une manche est gagnée pour l'une ainsi que pour l'autre. C'est assez équitable, mais bon, si les deux manches sont gagnées d'un coup, c'est mort, quoi. Bon, le Walker Gear, là, pour l'instant, il est pour moi, là, c'est sûr. Allez, allez, allez. Vous bourrinez triangle, normalement, vous devriez le prendre. Et maintenant, on va aller s'amuser. Donc, voilà, tous les équipements sont mis à plus en level, peu importe le solo que vous ayez pu faire, les améliorations que vous avez pu donner, etc. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Enfin, bon, après, des joueurs officiels peuvent être mis dans le jeu. Il y a Snake et Oslot, par exemple, mais pour ça, il faut que le mode de jeu vous autorise à avoir des personnages que le jeu, enfin, des personnages réels du jeu. T'es où, toi ? Elle va faire le tour. Hop là ! Eh oui ! T'avais pas compris que j'allais comprendre. Ça veut pas dire grand-chose, mais bon. Du coup, non, franchement, c'est vraiment sympa. Ça nous rappelle, en fait, tous ces MG qu'on a pu tester et que, malheureusement, on a dû délaisser parce que ça ou devenait trop vieux ou ces putains de serveurs étaient arrêtés. Encore référence à MGS ou MGS4. MGO, pardon, sur MGS4. Ouh là, un autre Walker, il y a mis. Allez, on dégage. Putain, c'est que les flammes qui m'ont tué comme ça ? Oh, mais c'est une horreur. Putain, un cocktail Molotov. Ouais, non, en fait. D'accord. Ouh là ! Putain, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a mis un truc, je sais pas, ça m'a fait enlever l'arme. 25 à 24. Allez, c'est vraiment serré. Non, mais dans l'équipe en face, ils savent jouer, quoi. Ils savent jouer. Non, merde, il fallait que je passe sur le container bleu. Et voilà, plus 3 pour eux, c'est génial. Ben oui, pourquoi pas ? Hein ? Génial. Allez, 28. Bim. Pourquoi plus 4 ? J'étais pas à plus 3. Enfin. Ouh là, j'ai eu un killcam vite fait un plus 9. Plus 2. Ouais, non, franchement, faut vraiment faire gaffe. Mais bon, c'est vraiment sympa. C'est immersif. Il est beau. Prise en main qui est exactement pas rigole solo. Mais franchement, c'est cool. C'est un bon jeu, attachant. Et puis, c'est pas... Je suppose que c'est un online qui va pas être délaissé très très vite. Je vous rappelle que MGO sur MGS4 était joué jusqu'à que les serveurs soient arrêtés par Kojima. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus pourquoi il les avait arrêtés. Parce que l'online faisait fureur. C'était un gros truc de malade. Tant pis. J'ai entendu des coups de feu là-bas. Ils sont en train de poursuivre. On va essayer de se faire un kill, les gars. Non, putain, grimpe. Allez. Il est là-bas. Ouh, je l'ai hité. Hit marker. Merde, putain. Il y a un chien. Voilà, c'est bon. Quelle chiantise. Chianture. Qu'est-ce que c'est, chiant ? Non, mais voilà. Où est-ce qu'il est ? J'ai cru voir sa tête là-bas. Ouais, non. Non. C'était des planches. Dommage. Il a à confondre la tête avec une tête de bois. Avec une gueule de bois. Lol. Non, putain, il faut vraiment que je l'arrête. 22 à 19, 2 minutes. Putain, non, mais ils sont en train de nous sumager. En fait, ils savent jouer en face. C'est ça qui est chiant. Mais moi, ce n'est pas mon boulot, les gars, d'aller full-tourner. Moi, je veux bien, mais... Je ne suis plus là pour faire du kill, moi. Enfin, je préfère, en tout cas. Enfin, bref. Non, vous voyez, le jeu parle de lui-même. C'est vraiment sympa. Et puis, c'est un jeu que je vous conseille d'acheter. Allez, prends-le à revers. Oh, il y en a un autre derrière. Ah, voilà. Il l'a s'écu aussi, j'ai vu. Et du coup, voilà. Non, mais c'est vraiment sympa. Après, il faut voir. Ah, mais je me relais. Oh, mais t'es... Et voilà ! Et voilà ! C'était... Oh, putain, putain, je me suis pris une boîte. Allez, réveille-moi, toi. Mais pourquoi vous voulez tuer ? Mais full-tourner les... Mais non, les gars, je suis à côté. Oh, plus 5 et plus 4, quoi. T'es sérieux, ils prennent un 9, quoi. Mais c'est un truc de fou. Ça me dépite. C'est... Non, mais voilà. Vous voyez comment la situation peut être renversée. C'est quand je vous disais au début que, voilà, la prime, il faut faire gaffe. Non, mais vous voyez. Vous voyez par vous-même. D'ailleurs, c'est excellent. Comme ça, je peux vous montrer vraiment sous le fait d'accompli, quoi. C'est... Ça parle de... Le jeu parle de lui-même, quoi. Merde, les fulltons. Oh, bordel. Bon, lui, il a que une prime de 1. Il a que la tête, hein. On va mettre 2-3 grenades. Oh, bordel. Me dis pas qu'il passe en plus 2 juste avant de se faire extraire, quoi. Ça sert à rien d'ouvrir les yeux. Tain, j'ai beau bourriner, c'est un truc de malade. Ouf. Ok. Bon, si je me réveille, je me fais tuer. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Enfin, bref. Non, mais voilà. J'espère, donc, du coup, que ce style de jeu vous plaît. Après, vous avez d'autres styles. Comme je vous l'ai dit, 3 modes de jeu sont proposés pour l'instant. J'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que, voilà, c'est que le début. On sait qu'il y a apparemment un prochain DLC qui va être proposé d'ici quelques jours. Pas si cher que ça pour un total de... Même de 8 euros, je crois, maximum. Et sinon, ça peut être acheté à l'unité, si vous ne le voulez pas entièrement, pour des maudites sommes à la 99 centimes, pour avoir des persos, des skins, des trucs comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. On s'attendait à avoir des DLC plus chers, comme on est habitué avec Activision, qui nous propose des trucs qui coûtent la pout du cul, tout simplement. Mais là, non, Kojima fait bien les choses. Ça nous propose des petits trucs, c'est-à-dire payant, si on peut l'éviter, ça nous plairait plus, quoi. Oh, le quick respawn, là, sur le gars, ça, c'était horrible. Enfin, voilà. Du coup, c'est plutôt cool, quoi. Il reste 2 secondes. Je suis en plus 6. Heureusement que je ne me fais pas exporter. Voilà, on a perdu. Et je suis sûr que là, normalement, au niveau du time, c'est mort, quoi. De toute façon, c'est une défaite cuisante. Ils ont remporté le premier point, ainsi que le deuxième, je suppose, du coup. Oui, largement. Manche 1, manche 2. Ok. Allez, défaite totale. Mais bon, après, franchement, ce jeu est vraiment sympa. Moi, j'ai fait mon taf en tant qu'exécuteur. Après, voilà. Soyez avec les bons gars. Jouez à plusieurs, c'est le conseil, vraiment. Et franchement, il est vraiment sympa. Je vous conseille vraiment d'y jouer. Et c'est un jeu qui tient toutes les promesses. Et MGS mérite réellement son 19 sur 20. Metal Gear est un jeu qui a le scénar l'un des plus beaux et l'un des plus complexes de l'histoire du jeu. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Allez, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et à ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501